La majorité lâche le gouvernement du Premier ministre Soumey Louboubeï Maïga. La majorité lâche le gouvernement du Premier ministre Soumey Louboubeï Maïga. La majorité lâche le gouvernement du Premier ministre Soumey Louboubeï Maïga. Le gouvernement était représenté par le général Salve Traoré, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, et son homologue en charge du travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions, madame Diara Araki Tala. Le taux des allocutions fut donné par le neurologue Diallo a été attouré du groupe Parlement RPM, qui a fait savoir que le nombre de victimes augmente de façon effrayante au Mali pour cause de cette supérieure de violence. Quelles sont les conclusions des investigations concernant les toutes premières victimes de cette série finiste ? Comment expliquer cette prolifération d'armes sophistiquées entre les mains de nos professionnels ? Sainte-Roche Tala. Elle sera suivie de l'honorable Mohamed Tungara du RPM, qui a déploré le fait que l'Assemblée du gouvernement, avec à sa tête Soumey Louboubeï Maïga, n'a pas répondu à cette interpellation de l'Assemblée nationale. C'est notre droit d'interpeller le gouvernement, c'est du sabotage à l'endroit des députés. On a interpellé le gouvernement, mais c'est seulement deux membres du gouvernement qui sont présents, on doit nous respecter. J'ai des choses à dire, mais je ne dirai rien, tant que le premier ministre n'est pas là. A-t-il dit, il a fallu l'intervention de l'honorable Mamadou Diara Souba du RPM pour qu'il accepte de parler. Selon Mohamed Tungara, le premier ministre avait dit qu'à la date du 31 janvier 2019, les groupes armés seront désarmés, mais dit-il, aucun groupe n'est désarmé à ce jour. On ne peut pas assister à plus de 200 morts sans que personne ne démissionne. Je demande la démission du gouvernement, ça n'engage que moi. A-t-il dit, Mohamed Tungara, pour sa part, le premier caisseur de l'Assemblée nationale, le nom de Mamadou Diara Souba du RPM, a fait savoir que l'air est grave. La recrudescence des attaques contre les populations civiles et nos forces armées a atteint son paroxysme. Au cours de ce trimestre, l'attaque contre le village de Koulungo, le 1er janvier 2019, a fait plus de 40 morts. Le 17 mars, la base militaire de Diura, qui payait les lourdes tribus avec les plus d'une vingtaine de morts. Le 23 mars, le peuple malien s'est réveillé avec la découverte d'une tragédie qui restera gravée dans la conscience collective. C'est l'attaque contre le village d'Ogoussagu. Cette supurale de violence a fait de janvier à mars 2019 plusieurs centaines de victimes et un important déplacement du centre vers la capitale et d'autres régions, a-t-il dit. Le roulable Diara Souba n'arrive pas à comprendre comment ces groupes venus de si loin dans ces grands espaces ont-ils pu échapper à la vigilance de tous les services de renseignement qui patrouillent dans la zone. Fama, Barkan, Minusma, J5 Sahel, il a saisi l'occasion pour faire des propositions au gouvernement. Il a demandé au gouvernement de présenter un sensement et un programme de pacification du centre du Mali assorti d'un chronogramme avec des objectifs de court terme dont la priorité est la réduction de la violence avec en toile de faux le désarmement de toutes les milices et individus. En outre, il a invité le gouvernement à adopter une feuille de route claire pour le règlement définitif de la crise au centre et au rétablissement de la confiance au sein de communautés et entre celui-ci et l'État. Il suggère au gouvernement une redéfinition du maillage sécuritaire, des sortes qu'une attaque ne puisse opérer sans une réponse donnée par les femmes avec propétude. Il a également demandé au pouvoir public, aux députés ou responsables d'être porteurs de messages de cohésion. Deux mesures ont été prises, celles concernant l'imitation au mouvement au sein des forces armées et la dissolution de l'association. Je pense qu'il y a des mesures fortes parmi ces mesures politiques. Je crois que c'est la faiblesse du gouvernement. Aujourd'hui, on a dit, il y a trois mois, ce gouvernement ne peut pas nous conduire aux réformes. Ce gouvernement ne peut pas aller loin. Il faut revoir le gouvernement. J'insiste là-dessus. Nous avons dit, les députés l'ont dit, quand ils ont été reçus par le premier ministre. Le gouvernement ne peut pas nous amener loin. Il faut élargir la base sociale et politique du gouvernement. C'est très clair, on ne peut pas y rester comme ça. On ne peut pas y rester indifférent à cette situation qui perdure. Le gouvernement, de sa taille et de sa compétence, doit être élevé aujourd'hui dans les plus brefs délais. A martéler l'honorable Mamadou Diarassouba, au dur de M. Zoumana Djidoumbia du groupe parlementaire APM, le plan de sécurisation du gouvernement est inefficace. Pour l'honorable Bakary Woyo Doumbia du groupe parlementaire VRD, ce début d'année 2019, avec son cortège finèbre de 584 morts civiles et militaires maliens et étrangers, est en passe de battre les sinistres records de toute l'année 2018, qui a compté 1348 morts. En ce qui concerne les drames de Koulungo, Djura et Ougosogou, pour ne parler que de cette année 2019, pour nous, la responsabilité est clairement établie. Elle n'est ni sociale, ni communautaire, encore moins militaire. La responsabilité est politique, seulement politique, entièrement politique, a-t-il dit. A se dire, la faute est politique, car la sanction ne saura être que politique. Selon lui, le gouvernement a échoué à l'encroir. La sécurité a été sous-traitée à des groupes armés au nord comme au centre du Mali. Il a laissé un message aux autorités maliennes. Franchement, si vous aimez le Mali, Mali qui vous a tout donné, tirez les leçons de votre échec. Présentez vos excuses aux très nombreuses familles endeuillées et meurtrées par votre incompétence et votre incapacité notoire à les sécuriser. Ensuite, partez loin du gouvernement de notre nation pour permettre aux voyants peuples de sortir du déi et doubler les malheurs de votre gouvernance. Plus vous y restez, plus nous allons continuer à observer des jours et des jours, voire des mois de déi national. Tel n'est pas le souhait du peuple malien. Soyez courageux et changez de place dans l'histoire. Vous y êtes déjà entrés par le mire de la déception, a-t-il dit. Quant à Khalilou Ouattara du groupement parlementaire ADP Malibas a dit, il y a guerre au Mali contre l'Etat malien. Les députés du groupe parlementaire ADMA, aussi bien que le député non-inscrit, ont tous dénoncé l'insécurité au centre du pays causé par l'absence de l'Etat. Et répondant aux questions des députés, le représentant du gouvernement général Salve Traoré, ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, a signalé que plus de 15 000 hommes sont déployés sur le terrain. Avant de préciser que l'Etat a retiré le récipicier de Dana Ambasagou, qui s'est transformé en structure militaire suite à l'attaque d'Ogousagou, le ministre a fait savoir que les enquêtes sont en cours et les suspects ont été interpellés. A ce stade, dit-il, le gouvernement n'a accusé personne. Nous allons désarmer toutes les milices, mais ça ne se fera pas dans la précipitation. A-t-il dit, il a souhaité à ce que le mandat de la municipal soit plus robuste, adapté aux réalités du terrain. Nous sommes en train de renforcer notre présence militaire au centre du pays. Nous sommes conscients de la situation. Une grande opération va déclencher sous paix, a-t-il dit. A la fin de la séance d'interpellation, l'Assemblée nationale du Mali a adopté une résolution dans laquelle elle invite le gouvernement à faire toute la lumière sur les circonstances de ces massacres pour en identifier les auteurs, à engager contre elle les poursuites devant les juridictions compétentes et à apporter aux survivants l'assistance nécessaire à leur équilibre normal et à leur résurrection dans les tissus économiques et sociales. A l'issue de cette interpellation du gouvernement par l'Assemblée nationale, l'honorable Mamadou Djarasouba, membre du RPM et caisseur à l'Assemblée nationale, demande de remplacer le gouvernement actuel. La précision avec Abdou Ouattara. Le gouvernement actuel est mis en cause par les députés de l'Assemblée nationale et non des moindres. L'honorable Djarasouba, membre du RPM et caisseur de l'Assemblée nationale, a expressément demandé le remplacement du gouvernement par une nouvelle équipe dont la base politique et sociale serait élargie. Le gouvernement doit être revu afin d'élargir sa base sociale. Il ne peut pas nous conduire aux réformes, nous l'avons dit depuis des mois. Transmettez le message acquis des droits. C'est le seul message qu'il avait pour le général Salif Traveré interpéré à l'hémicycle le 3 avril 2019 pour s'expliquer sur les massacres des civils à Ogosagou. Et le baron du parti au pouvoir de demander au général Salif de bien vouloir transmettre cette requête acquis des droits afin que le pays surmonte les difficultés actuelles. On ne peut aller nulle part avec ce gouvernement, a déclaré le député qui estime que la profondeur des blessures de la nation nécessite l'implication de plusieurs sensibilités dans la gestion du pays tiraillé entre l'insécurité et l'instabilité politique. Selon le député élu Adjouila, le remplacement du gouvernement par une nouvelle équipe doit se faire dans les plus brefs délais. Et il ne plaisantait pas en en juger par l'air grave qu'il affichait en demandant au ministre de la Sécurité intérieure de transmettre son message au patron qu'il n'a pas cité, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. D'autres députés de la majorité présidentielle se sont exprimés dans la même veine en sollicitant l'ouverture d'un dialogue national désigné sous plusieurs vocabulaires. Il s'agit de rassembler les Maliens afin de parler des solutions, quitte à l'insulter, arriver à une feuille de route consensuelle sur la façon de gouverner le pays est plus que jamais une urgence selon les députés proches du pouvoir. Par ailleurs, l'actualité ne joue pas en faveur de l'équipe de Soumeil Boubaye Maïga, qui est pointée du doigt dans la crispation du climat politique et social du pays. L'interdiction de la marche des religieux prévues pour le vendredi prochain 5 avril dont les conséquences sont imprévisibles et la paralysie des négociations avec les syndicats grévistes de l'enseignement et des DFM sont autant de sujets qui vont à l'encontre du gouvernement actuel. Déterminés à ne pas aller au suicide avec le premier ministre et son équipe, les députés de la majorité ont décidé de lâcher leur gouvernement. Sa chemine-t-on vers une motion de censure pour débarquer Soumeil Boubaye Maïga ? Possible, mais cela pourrait être le dernier recours si la requête de Djarasouba était suivie d'une réponse rapide. Et si elle avait lieu, cette motion de censure passerait comme lettre à la poste. La population de Bajalandeux en commune 3 du district de Bamako a manifesté le 2 avril 2019 contre la construction d'une gare routière sur le terrain de football de la jeunesse dans le domaine des rails. La population a évoqué une occupation illicite. Pour plus d'éclairage, écoutons Soumou Yatara. Selon les explications des responsables des manifestants, Mme Nidjalo, les autorités municipales ont complété avec les chefs de quartier et certains jeunes influents du quartier auraient vendu une parcelle dans le domaine des rails à la compagnie de transport et de beaux voyages. La population mécontente de ces projets de construction de gare routière, ajoute Mme Nidjalo, a multiplié ses contacts en approchant notamment M. Kansai, premier à Région au maire de la commune 3. Le ministre de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne, Amadou Gouïta, est certain notable du quartier pour mettre fait à la construction d'une gare quelconque dans cet emplacement qui va compromettre les activités au niveau du terrain des jeunes. Provoquer l'embouteillage et des activités de circulation Alain Croix, le premier à Région au maire de la commune 3, M. Kansai, et le ministre Amadou Gouïta avaient promis au plénage de résoudre le problème à l'amiable avant l'après-midi du mardi 2 avril 2019. Selon lui, malgré cette promesse, le camion Ben continuait à transporter du sable et du gravier et les liens étaient toujours envahis par les éléments de la police. C'est pourquoi, explique-t-il, la population riveraine a procédé le mardi dernier aux environs de 14h à la barricade de la route concernée. Et du coup, la police aurait demandé les renforts qui a aussitôt commencé à jeter des gaz lacrymogènes sur les manifestants. Et même dans certaines familles riveraines. En tout cas, à l'heure actuelle, le projet est en suspense et aucun agent de police n'est sur les liés. Hier, mercredi 3 avril 2019, le Conseil de sécurité de l'ONU a réclamé des options pour l'avenir des casques bleus au Mali, afin de renforcer leur efficacité pour le soutien de la mise en oeuvre de l'accord de paix signé en 2019. Le Conseil de sécurité de l'ONU a annoncé mercredi qu'il se pencherait dans les mois à venir sur l'avenir de sa mission, le casque bleu au Mali. Visé par des requêtes dans la journée, en soulignant dans une déclaration adoptée à l'unanimité que tout changement ne devrait pas compromettre la stabilité du pays. Dans la perspective du renouvellement de son mandat en juin, il demande au secrétaire général de présenter des options en vie d'une possible adaptation significative de l'aménagement, afin que cette dernière renforce l'efficacité de son soutien à la mise en oeuvre de l'accord de paix de 2015. Sans pour autant mettre en péril la stabilité du Mali et de sa région, indique la déclaration réalisée par la France. Vendredi, les États-Unis avaient jugé qu'il était temps d'évaluer si une mission de maintien de la paix de l'ONU était toujours la meilleure solution au vu de l'insécurité qui continue de régner au Mali. En regrettant le manque de progrès dans l'application de l'accord de paix, ils avaient été les premiers à réclamer des options à Antoron, Guterres et sur l'avenir des 14 000 casques bleus déployés depuis 2013 dans le pays. Trois ans et demi après l'accord de paix de 2015, des zones entières de pays échappent encore au contrôle des forces maliennes, françaises, Barkhane et de l'ONU qui sont régulièrement visées par des accates merturières. S'ils notent certains progrès depuis la présidentielle de 2018, les conseils de sécurité rappellent disposent des sanctions pour les contrevenants à l'accord de paix. Comme l'avait réclamé vendredi la France, ils demandent au gouvernement une nouvelle feuille de route pour s'y conformer pleinement. Vendredi, Antonio Guterres avait affirmé voir des forts risques que la situation dégénère au Mali. Présente à New York, le premier ministre malien Soumeilou Boubeï Maïga avait averti qu'une réduction des moyens ou des missions de l'aménagement aurait des conséquences extrêmement négatives qui aboutiraient au final au renforcement des groupes terroristes et à une nouvelle dégradation de la situation. Au cours des mois de janvier, février et mars, 400 civils et 150 militaires soldats maliens de Barkhane et de l'aménagement ont été tués, à part ailleurs affirmer Mercredi devant le parlement du ministre de la Sécurité et de la Protection civile Salif Traoré. Le ministre était interrogé. Dans un communiqué, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, Jessim ou Jinim, principale alliance djihadiste du Sahel liée à Al-Qaïda, s'est présenté comme les remparts des pelles, les appelant au djihad et accusant la France de complicité totale. Nous disons aux croisés français et au gouvernement de Bamako, ainsi qu'à ses milices, autant les forces armées gouvernementales, gendarmerie et police que les milices d'Ozo et autres, que votre guerre et vos agressions contre nos parents et frères pelles ne resteront pas sans réponse, seront les communiqués reçus par le Centre américain de surveillance des sites djihadistes. Maintenant, place à l'actualité internationale. Après les affrontements entre les différentes communautés dans la commune de Arbenda, dans la province du Sumo au Burkina Faso, une délégation gouvernementale s'est rendue sur place pour appeler les populations au calme. Le bilan de l'attaque et des affrontements qui ont suivi est désormais de 62 morts. Ce qui s'est passé dans la commune de Arbenda est très grave et très regrettable, a déclaré mercredi le ministre de l'administration du territoire sur les antennes de la télévision publique. Après sa visite sur place, selon lui, le bilan des affrontements fait état de 62 personnes tuyées et de nombreux blessés. Le président Marc-Christian Caboret, quant à lui, a condamné avec la plus grande fermeté ces affrontements communautaires. À la suite de ces violences, des villages ont été abandonnés. Les populations se sont déplacées dans la commune de Arbenda. La suspicion s'est généralisée selon le ministre d'État, Simeon Sawadogo. L'insécurité est telle que personne n'est à l'abri. Que ce soit les communautés Kurumba, Songoy, Pêle, Mossi, personne n'est à l'abri car il y a une suspicion généralisée. Selon la délégation gouvernementale, les chefs coutimiers et responsables religieux ont appelé les différentes communautés au calme. Le dispositif sécuritaire a été renforcé sur place afin de préparer les retours de population chez elles. Un an après les élections sénatoriales, le Sénat ivoirien est enfin au complet. 66 sénataires avaient été élus en 2018. Mais les tiers restés de la chambre haute devraient être nommés par le président Alassane Ouattara. Ce qu'il a fait ce mercredi 3 avril. Des intellectuels des hauts fonctionnaires, des récalés des dernières élections ou des opérateurs économiques ont trouvé toutes sortes de profits dans cette fournée de 33 sénataires tout juste nommés. Parmi les 33, 11 femmes dont Makani Diaby, professeure de littérature française à la Georgia University aux États-Unis. Mais aussi Mariam Daoukabala, passée par la haute finance et militante des droits des femmes. Ou Catherine Delon, opératrice économique à Boaké. Autre profit, Charles Gomissa, ambassadeur de Côte d'Ivoire à Paris. Ou Bernard Devy, ex-ambassadeur à Accra. PDCI proche de RH2P. Parmi les noms faisant figure de prise au PDCI, l'ancien député de Boaflé, Alomo Poulin Kouassi, à l'ex-président du conseil régional du Beke, la région de Boaké. A Bonoie Jean Kouassi, candidat sans étiquette, malheuré aux élections l'an dernier. D'autres récalés des élections locales de 2018 se sont vus attribués au fauteuil des sénataires. C'est le cas de Gabriel Yassé, RH2P, ex-président du conseil régional des Grands-Ponts. Qu'il soit issu de la politique de l'administration, des milliers économiques ou de la société civile, les nouveaux sénataires apparaissent comme des proches d'Alassane Ouattara. Ils seront installés le 11 avril à Yamoussokoro. En Algérie, selon la Constitution, le pouvoir est confié à Abdelkader Ben Salah. 77 ans, c'est assez proche du régime qui revient le rôle de préparer une transition pour organiser des élections d'ici 90 jours. Son nom est loin de faire l'inanimité, car c'est un pur produit du système Bouteflika. A 77 ans, son passé parle de lui comme Abdelaziz Bouteflika. Il est originaire de la région de Telemcen. A 18 ans, il s'engage dans les rangs de l'armée de libération. Après des études de droit, il débute une carrière de journaliste dans la presse d'État avant de se lancer en politique. Élu député à 36 ans, il sera ensuite ambassadeur, conseiller ministériel, porte-parole du ministère des Affaires étrangères et sénateur, puis président de l'Assemblée. Jusqu'à ce qu'il soit désigné par l'ancien chef de l'État, président du Conseil de la Nation, l'équivalent du Sénat pour ce qu'il occupe depuis 17 ans. Discret, Abdel Kader Salah est un homme qui ne fait pas de vagues et qui a su gravir les échelons jusqu'à devenir le visage et la parole d'Abdelaziz Bouteflika quand il fallait s'afficher en public ces dernières années. Dimanche dernier, c'est lui qui a occupé les sièges de l'Algérie lors du sommet de la Ligue arabe à Tunis. Cependant, c'est précisément ce qui est réproché aujourd'hui à Abdel Kader Ben Salah. Il est perçu comme l'ombre d'Abdelaziz Bouteflika. Il semblait particulièrement mal à l'aise. Le mardi soir à ses côtés, lorsque ce dernier a remis sa démission. Alors que Washington affirme vouloir protéger l'Ukraine face à la marine russe et garantit l'accès au détroit de Kerch, les autorités irises considèrent qu'il s'agirait là d'une nouvelle provocation de la part de Washington. Les États-Unis travaillent à un plan prévoyant, l'envoi des nouveaux navires de l'OTAN à mer Noire en réponse à l'affrontement armé entre les marines russes et l'ukrainienne. En novembre dernier, à mer d'Azov, au large de la Crimée, cette proposition doit être étudiée ce mercredi et jeudi lors d'une réunion à Washington d'un ministre de la Défense de l'OTAN. Mais déjà, les réactions se multiplient déjà à Moscou. Pour le porte-parole de Kremlin, la Russe accueille de manière négative la volonté affichée par Washington de renforcer sa présence navale en mer Noire, rapporte notre correspondant à Moscou. Même son de cloche du côté de la diplomatie russe, le vice-ministre des Affaires étrangères, Alexandre Khrouchko, affirme que la Russie prendra les mesures militaires nécessaires si l'Alliance Atlantique décidait de déployer les moyens supplémentaires pour protéger les navires ukrainiens. Au cours de ces nouveaux points d'accroche entre Moscou et Washington, les détroits de Kertsch et les difficultés rencontrées par la marine ukrainienne pour accélérer à la mer d'Azov partagée entre l'Ukraine et la Russe. En novembre dernier, les gardes côtés russes avaient arraisonné des navires de guerre ukrainiens qu'ils tentaient d'y pénétrer. L'armée ukrainienne avait fait état de 6 blessés. 25 marins ukrainiens sont depuis retenus prisonniers. Avant cela, Kiev et les Occidentaux accusaient déjà depuis des mois la Russie suit d'entraver de l'Ubrema la navigation des navires commerciaux par le détroit de Kertsch, dont Moscou revendique le contrôle depuis les... de l'annexion de la Crimée qui lui offre la maîtrise des deux rives. Ceci met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada